j'aimerais vous demander si vous êtes dans cet état d'esprit alors vous avez une mission qui est d'accompagner des clients à surmonter des défis que vous allez rencontrer vous-même et j'espère vraiment que ce soit le point commun de chacun ici que vous n'êtes pas là juste pour gagner de l'argent je ne m'inquiète pas trop parce que franchement si vous voulez juste gagner de l'argent ça ne peut pas marcher dans le coaching donc même si vous me dites je veux juste gagner de l'argent je ne m'inquièterai pas parce que vous ne pourrez juste pas réussir je pense sincèrement que vous ne pourrez pas réussir dans le coaching si vous n'êtes que motivé par l'argent donc j'ai envie de vous féliciter bravo bravo vous pouvez vous applaudir je ne sais pas si vous avez découvert la fonction emoji n'hésitez pas à l'utiliser mais 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 vous ressentez une culpabilité une culpabilité ne pas avoir les résultats que vous méritez et moi ce que j'ai envie de vous dire c'est ce n'est pas de votre faute alors c'est quand même un peu de votre faute parce qu'on est des entrepreneurs on se responsabilise mais quand même quand même envie de vous dire ce n'est pas de votre faute pour plusieurs raisons la première c'est que vous n'êtes pas formé à l'entrepreneuriat pour la plupart d'entre vous comme moi vous avez grandi en France du coup on n'a pas grandi dans une culture entrepreneur les choses sont en train de changer mais moi le mot entrepreneuriat je ne sais pas quand est-ce que je l'ai découvert d'ailleurs je ne sais toujours pas l'écrire quelle fois c'est écrit U quelle fois avec A je connaissais un boss je connaissais un patron voilà c'est le mot que je connaissais et si jamais vous connaissez le mot patron vous savez que c'est quelque chose de pas très très positif quand on entend patron en tout cas c'est comment moi je le vois et du coup ça crée en vous des croyances et un état d'esprit qui est incompatible avec vos objectifs si aujourd'hui vous vous dites je veux gagner 10 000 euros par mois il y a des croyances et il y a un état d'esprit qui fait que ce n'est pas compatible en fait c'est juste trop trop difficile pour vous parce que peut-être que vous pensez à des gens autour de vous qui se disent qu'est-ce que tu fais prends un job sois sûr de toi mais tu es hyper prétentieux de vouloir écrire un livre et d'impacter la vie de millions de personnes donc les gens ne croient pas en vous et vous ne comprennent pas et du coup d'une certaine manière ce n'est pas de votre faute si vous essayez de développer votre business avec cet entourage et puis vous n'êtes peut-être tout simplement pas formé au marketing et à la vente et du coup forcément forcément si je vous dis voilà j'étais en Chine avec mon épouse il y a deux ans juste avant le Covid c'est sûr que ma femme si elle va en Chine toute seule faire du tourisme ça aurait été plus difficile elle ne parle pas chinois et bien avec moi ça a été beaucoup plus facile même si je ne suis pas totalement bilingue du tout du tout donc si vous n'êtes pas formé dans une langue et qu'on vous envoie dans un pays étranger c'est juste hyper difficile en fait c'est hyper difficile et du coup forcément à l'école on ne vous a pas formé au marketing et à la vente au contraire vous avez peut-être entendu des trucs des expressions du style oh c'est du marketing oh c'est du marketing tu as des trucs oh un vendeur oh encore quelqu'un qui essaie de vous vendre et puis les coups de fil des gens qui essaient de vous vendre et tout ça ça crée en vous un environnement interne qui n'est pas du tout propice au développement de votre business parmi vous il y en a qui sont à zéro il y en a qui sont à demi il y en a qui sont à 5000 euros c'est dans le chat peut-être qu'il y en a qui sont à plus mais tant que vous n'adressez pas ces certaines questions de fond vous allez avoir ce plafond de verre qui va vous empêcher d'avancer et puis parmi vous il y en a tout simplement qui sont confus parce que ok d'accord c'est bon j'ai compris l'ingaine mais comment j'avance concrètement j'espère sincèrement vous apporter des éléments de réponse aujourd'hui et du coup c'est normal non seulement c'est normal d'être confus mais en fait c'est fun c'est ça l'entrepreneur parce que c'est quoi le contrat de confus c'est que tout est clair et tout est tout est balisé et du coup vous vous lancez dans l'entrepreneuriat vous faites juste suivre les étapes ça s'appelle un job en fait donc à la limite parmi vous si vous êtes intéressé plus par quelque chose de balisé où il n'y a pas d'inconnu vous êtes peut-être plus fait pour le salarié et je ne le dis pas méchamment ou avec une quelconque provocation et puis c'est confus aussi parce qu'il y a plein d'options différentes il n'y a pas un chemin vers le succès un jour vous entendez quelqu'un vous dire ça un autre jour quelqu'un vous dire ça et ce n'est pas parce que c'est contradictoire qu'il y en a un qui vous ment en fait parce qu'il y a plusieurs options et c'est plutôt une bonne nouvelle est-ce que vraiment vous avez envie que je vous dise il n'y a qu'une option suivez cette méthode et puis vous allez réussir vraiment c'est pour ça que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat je ne pense pas ce webinaire il est fait pour vous si vous n'avez jamais vendu de coaching et mon objectif c'est de vous aider à voir que la croissance peut être exponentielle vous avez vu l'énergie de ce de ce webinaire ce n'est pas de vous aider à faire votre première vente pendant longtemps j'ai enseigné ça et c'est très bien j'en suis super fier j'ai publié un livre n'hésitez pas à vous le procurer moi je suis très content mais là ce que j'ai envie les personnes que j'ai envie d'aider ici aujourd'hui c'est si vous voulez atteindre les 10 000 euros par mois et plus et pour ça vous avez besoin d'avoir une certaine croyance que je ne vais pas forcément développer aujourd'hui je vais partir du principe que vous avez cette croyance que ça peut être exponentiel que oui peut-être le premier mois vous gagnez zéro le deuxième mois vous gagnez 1000 euros le troisième mois vous gagnez 2000 euros mais que vous pouvez au sixième mois gagner 10 000 euros en fait et que ce n'est pas linéaire ce n'est pas je gagne 100 euros 110 120 130 et au bout de 10 ans je commence à gagner un salaire non vous croyez que c'est exponentiel et vous êtes là parce que vous êtes en mode je n'ai pas envie d'attendre 5 ans avant de vivre de mon business et du coup vous êtes au bon endroit et si vous avez déjà vendu du coaching vous avez certainement connu ce fameux plafond de verre qu'on peut aussi appeler le problème de la limite supérieure comme le dit Guy Hendrix et vous ne comprenez pas vous faites les choses et en fait dès que vous dépassez un certain plafond vous redescendez le mois prochain et donc je vais vous aider justement à aller au moins aller aux 10 000 euros parce qu'à partir de 10 000 euros si vous avez un plafond au pire du pire vous vivez pleinement de votre business vous avez peut-être même le moyen de sous-traiter à une ou deux personnes certaines tâches et vous vivez bien je vous souhaite d'aller aux 15 000 20 000 un jour un million si c'est quelque chose qui vous inspire mais si votre plafond de verre il est à 10 000 euros c'est déjà très bien vous avez le temps de prendre des vacances vous n'êtes pas stressé par la trésorerie et vous avez des gens dans votre équipe qui peuvent vous aider ça devient vraiment cool et c'est ce que je vous souhaite alors mon objectif pour vous il est double il est de vous aider à voir que la seule manière pour développer un business de coach et formateur est via un accompagnement individuel ou en groupe premium que si vous ne faites pas du premium vous n'allez pas réussir ça c'est mon objectif que vous comprenez vraiment ça d'ailleurs j'ai même envie de vous dire est-ce que vous connaissez une seule personne qui fait du coaching à l'heure et qui vit vraiment de son business et même si vous le voyez vous ne voyez pas les dessous les coulisses de son business donc je peux vous dire qu'aujourd'hui le seul moyen de réussir dans le coaching c'est de vendre du premium c'est certainement pas de vendre du coaching alors et mon deuxième objectif ça va vous paraître prétentieux c'est de vous convaincre qu'en fait pour créer un business d'accompagnement premium c'est via ce système que je vais vous présenter c'est ce même système qu'on va suivre pour les clients du programme Ascension c'est prétentieux et pas du tout en même temps pourquoi ? c'est prétentieux parce que je vous dis que c'est le seul moyen d'y arriver pour le coup c'est la seule philosophie pour y arriver c'est la seule direction pour y aller il y a plusieurs chemins mais c'est la seule direction et en même temps c'est pas du tout prétentieux parce que j'ai juste compilé ce que j'ai appris ce que j'ai expérimenté ce que mes clients ont expérimenté ce que des camarades des partenaires ce que j'ai appris auprès de mentors et de coach donc je les ai juste compilés normalement il n'y a pas trop d'argumentation sur ça vous pouvez me faire confiance vous pouvez peut-être ajouter un élément et dire que ça c'est plus ou moins important mais j'ai pleinement confiance que ce schéma là va vous aider à développer votre business si jamais vous le voulez n'hésitez pas à nous envoyer un email et on vous envoie ça par email avec grand plaisir du coup ce schéma je vais le passer rapidement en revue parce que je l'ai parce que c'est pas le sujet du jour et en même temps c'est important donc il y a trois grandes étapes c'est créer vendre optimiser d'abord il faut créer son offre premium il faut avoir une vision motivante il faut avoir une communauté engagée et puis après on va pouvoir vendre avec ça une fois qu'on a créé ça on va pouvoir avoir des prospects amplifier notre autorité aux yeux de nos prospects et puis convertir ces prospects en clients et quand ça c'est fait et qu'on commence à faire nos premières ventes si on veut vraiment stabiliser à 10 000 euros par mois parce que c'est une chose de gagner un mois 10 000 euros c'est une complètement différente de faire 10 000 euros tous les mois et bien c'est d'avoir des systèmes automatisés de pratiquer un leadership mais pragmatique pas un truc juste perché et puis d'avoir un équilibre de vie qui va accentuer votre réussite je ne dis pas que l'équilibre de vie il ne faut pas l'avoir avant bien sûr qu'il faut l'avoir avant mais à l'étape 9 ce sera non seulement un cadeau supplémentaire pour passer à une autre étape mais ce sera aussi la possibilité pour vous ce sera aussi essentiel à la croissance de l'entreprise c'est à dire que l'entreprise elle croîtra plus si vous ne prenez pas son nom voilà donc si vous voulez avoir ce doc envoyez nous un email on sera ravis de vous aider ok alors aujourd'hui je suis là avec vous parce que j'aimerais vous parler un peu de mon parcours qui je l'espère va en inspirer beaucoup parmi vous parce que j'ai eu pas mal de succès j'ai eu pas mal d'échec et j'ose penser que on apprend parfois plus de l'histoire de certaines personnes que juste des leçons qu'elles ont donc je vais vous partager un peu mon contexte notamment je ne veux pas faire pleurer dans les chemières mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille pauvre dans un quartier populaire de Paris à Belleville pour ceux qui connaissent du coup j'ai eu des ambitions très faibles j'espère que je ne vexerai personne ici mais j'avais cette idée notamment de devenir fonctionnaire en fait mes parents je trouvais qu'on était dans un pays formidable en fait on était allocataires on touchait beaucoup d'allocations d'aides de l'État et je trouvais ça waouh mais dans quel pays on vit quoi on est en galère et on reçoit de l'argent c'est génial il y a des gens qui prennent des rendez-vous avec nous voilà à Noël on a des boîtes de chocolat vraiment à la mairie du 20ème Noël on nous envoie des boîtes de chocolat tu vois on nous donne un bon il faut aller chercher c'est magnifique de vivre dans ce pays moi aussi je veux aider je veux aider des gens en difficulté et du coup ma définition d'aider à l'époque c'était travailler à la CAF je vous promets que c'était mon ambition de l'époque d'être fonctionnaire travailler à la CAF parce que c'était comme ça que j'avais vu l'aide et c'était bien évidemment avant de redécouvrir l'entrepreneur et puis j'étais un mauvais élève ok j'ai redoublé ma seconde parce que parce que je pense que je n'étais pas fait pour juste suivre des règles et j'avais ma créativité qui n'était pas assez utilisée à l'école puis je suis quelqu'un très spontané pour ne pas dire hyper sensible multipotentiel bref tout plein de choses qui font que a priori l'entrepreneuriat c'était vraiment pas fait pour moi c'était vraiment vraiment pas fait pour moi si je vous raconte une dernière alors le mot anecdote est un peu faible pour ce que je vais vous dire mais bon une dernière histoire comment je me suis lancé finalement c'est que suite au décès de ma mère j'ai dû m'occuper de mon père qui était âgé et du coup il a fallu que je travaille depuis chez moi pour pouvoir passer du temps avec lui il n'était pas totalement quoi il était quand même autonome mais bon il avait 82 ans et il fallait que je reste avec lui parce qu'il ne voulait pas aller en maison d'antenne et du coup il a fallu que je lance mon business mais en fait s'il n'y avait pas eu ça je crois que je refais une carrière marketing je ne sais pas chez Apple et au bout d'un moment je me suis ennuyé mais je n'aurais rien fait d'autre et contrairement à peut-être certains parmi vous j'aurais peut-être pas eu le courage de me reconvertir professionnellement parce que quand tu es dans ta prison dorée c'est agréable donc ça c'est un peu mon contexte et en fait j'avais des désirs et je pense que ça va être la première fois que je partage en tout cas publiquement certains de ces désirs en fait les désirs assumés vous les avez je voulais gagner de l'argent pas genre pour être millionnaire je voulais juste gagner de l'argent pour vivre en fait mes parents étaient pauvres je ne voulais pas être pauvre et du coup j'en suis très fier de vouloir gagner de l'argent et je voulais être libre c'est cool d'être libre ok c'est pas mal d'être libre donc ça c'est ce que je visais et puis quand j'ai commencé à avoir une famille j'ai commencé à vouloir avoir comme désir de passer plus de temps avec ma famille donc ça c'est top c'est sympa c'est mes désirs assumés mais j'en ai d'autres qui sont moins assumés en tout cas pour le moment et j'ose penser que c'est pareil pour vous et je pense j'ai la croyance que ça sert à rien de vous raconter des histoires si je ne l'ai même pas mis ok et c'est ok je pense c'est ok ça veut dire quelque chose c'est que vous dites pourquoi vous lancez dans le coaching parce que vous voulez avoir un impact n'est-ce pas vous voulez contribuer j'ose penser qu'il y a d'autres objectifs qui sont plus motivants il faut juste les assumer moi j'ai une motivation qui est que je ne supporte pas vivre sur cette terre avec le sentiment que je ne me sens pas important avec le sentiment que si je meurs ça ne change rien dans ce monde ça vous paraît hyper égocentrique égoïste alors ça m'est égal vraiment parce que c'est ce que je ressens et personne n'a jugé ce que je ressens mais je me permets par contre de penser qu'on est tous un peu dans ce même bateau qu'on veuille l'assumer ou non qu'on veuille l'avouer ou pas ou non mais j'ose penser que chacun parmi vous vous avez cette envie de vous sentir important qui parmi vous a envie de me dire je n'ai pas envie de me sentir important je m'en fiche en fait j'ai envie de me sentir inutile vraiment non moi j'ai envie d'atteindre mon plein potentiel on n'a qu'une vie parce que je vous ai dit que j'ai grandi dans des situations difficiles mais en même temps je suis en bonne santé j'ai une super famille je vis dans un super pays maintenant oui on paye beaucoup d'impôts mais ce n'est pas grave du tout et bien j'ai envie de vivre de croquer la vie à plein dents quand je joue au volet en ce moment je joue au volet j'ai envie de gagner le match en fait si je le perds ce n'est pas grave mais j'ai envie d'essayer ça ne m'intéresse pas de m'inscrire à un sport et puis de jouer un peu n'importe comment non je veux vivre à mon plein potentiel et puis oui je veux contribuer aussi pour des raisons égoïstes moi j'ai envie que dans un siècle il y ait des livres de moi qui circulent encore dans les bibliothèques ok et je ne pense pas que ce soit mal je ne pense pas que ce soit mal je pense que ça fait partie de notre nature humaine et je pense même que si chaque être humain a ce désir d'atteindre son plein potentiel et parce que je pense qu'intrinsèquement on est tous des gens bien si vous êtes des gens bien et que vous voulez atteindre votre plein potentiel c'est comme ça qu'on améliore le monde ok et puis vouloir contribuer pour se sentir mieux pourquoi pas pourquoi pas si le résultat c'est d'aider des gens j'ai aussi un autre un autre désir non assumé c'est pas que je ne l'assume pas du tout c'est juste que je pense que ça ne va pas forcément vous parler mais en tout cas j'ai un désir spirituel j'ai un désir lié à ma foi que j'ai envie de partager c'est juste pas le lieu mais oui je vais l'écrire quand même parce que j'ai certaines croyances c'est important pour moi et mes défis à partir de là c'est que quand je me suis lancé j'ai fait beaucoup de freelance d'affiliation j'ai vendu des petites formations j'ai été salarié et le problème de tout ça c'est que les revenus étaient trop faibles les revenus étaient trop faibles donc ça c'est mes premiers défis quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat j'ai commencé à faire plein de choses mais les revenus étaient trop faibles et du coup j'étais frustré de ne pas gagner autant que je méritais alors que je voyais que d'autres gagnaient beaucoup plus qu'ils ne le méritaient et ça ça a commencé à me titiller et puis un jour j'ai découvert le coaching et j'ai d'abord découvert le coaching à l'heure puis le coaching premium pour faire simple le coaching à l'heure c'est l'idée de vendre une heure de coaching je me souviens très bien Claudia de Claudia l'une de mes clientes fidèles au début elle me fit un billet de 50 euros en espèces oui ce n'était pas déclaré pour le coup et c'était hyper gênant pour moi de recevoir un billet de 50 euros et puis je suis passé à du coaching premium et c'est ce que j'ai envie de vous faire découvrir mais il y a eu un conflit même avec le coaching premium c'est un conflit que vous ne vivez peut-être pas encore si vous n'avez pas encore fait du coaching premium et que vous allez vivre et c'est ok c'est pas grave c'est que j'ai pas assez de temps en fait si je coache comme ça plein de gens j'ai pas assez de temps j'ai pas assez d'énergie et j'ai envie de passer du temps avec ma famille avec ma fille et mon épouse et puis vous êtes limité en impact aussi c'est cool moi je kiffe coacher mais la réalité c'est que bah oui vous pouvez aider profondément une personne mais si je peux aider profondément 5, 10, 20 personnes en même temps c'est pas mal c'est pas mal pourquoi pas pourquoi pas et du coup la solution pour moi ça a été de commencer à vendre des accompagnements de groupes premium et j'ai commencé à faire ça depuis 2-3 ans donc je parle pas de formation en ligne à 100 euros où on regarde juste des vidéos je parle vraiment d'un accompagnement premium il y a eu des changements de paradigme en moi et que je vous encourage à avoir parce qu'à un moment donné tout ça ça amène à se dire ok si je veux avoir plus de temps pour moi et pour ma famille il faut que j'ai une équipe ça c'est un changement de paradigme moi avant j'avais cette croyance que je voulais créer un business et vivre et le développer seul ma marque si vous allez sur inpi.fr et vous faites une recherche pour solopreneur vous allez voir que c'est moi qui ai déposé la marque sur l'opreneur donc j'ai déposé une marque sur le fait que l'entrepreneuriat c'est mieux seul mais en fait j'ai changé de paradigme à un moment donné parce que j'imaginais tous les inconvénients et pas les avantages d'avoir une équipe et puis et puis il y a eu un changement de paradigme aussi par rapport à l'effort pour moi pour réussir il fallait souffrir bah oui parce que c'est quoi le contraire c'est tout ce qu'on nous a appris à l'école je sais pas vous moi les rares fois où j'ai eu très bonne note bah si j'avais pas révisé on me félicitait pas ok c'était limite franchement t'es un paresseux t'as une bonne note genre la prof elle te donne ta copie mais elle te félicite pas en fait elle dit écoute oui t'es une bonne note mais franchement t'es pas un exemple pour la classe non l'entrepreneuriat à un certain niveau si vous pensez qu'il faut souffrir pour réussir vous avez vraiment tout faux et je vous condamne pas je suis passé par là parce que c'est les codes de notre société vous imaginez aller dans la rue et dire oh moi toute la journée je fais quelque chose que je quiche je fais des webinaires je fais des vidéos je vais mon bureau je m'amuse et puis je gagne bien ma vie c'est inconfortable et pourtant et pourtant c'est vrai c'est non seulement vrai mais c'est le seul moyen de réussir parce que si pour gagner 1000 euros pour gagner 10 000 euros par mois il faut souffrir 10 fois plus que quand vous gagnez 1000 euros par mois à un moment donné c'est une torture c'est pas possible le seul moyen de réussir c'est de que ce soit de moins en moins douloureux et que ce soit même de plus en plus agréable et puis par rapport au temps aussi quelques fois vous avez peut-être cette idée que ouais Lingen ok moi je veux bien gagner 10 000 euros par mois mais je veux pas travailler 60 heures par semaine et je vous invite à remettre en question cette réflexion non seulement travailler plus va pas vous faire gagner plus mais à un moment donné il faudra travailler moins mais plus intelligemment vous comprenez bien qu'un Jeff Bezos d'Amazon qui est multimilliardaire il travaille pas un million de fois plus que vous et moi c'est juste pas possible mais à un moment donné même s'il travaille plus il a que 24 heures donc au max du max il peut travailler que 24 heures par jour et pourtant il gagne un million de fois plus que vous et moi donc comment il fait ? en fait il travaille plus intelligemment et du coup il doit moins travailler et là ça devient vraiment fun et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager j'espère que ça vous inspire on va passer aux trois secrets juste après en attendant j'aimerais bien lire un peu vos commentaires dans le chat tac tac ok merci ok merci pour vos commentaires ok et puis voilà je vois que vous discutez entre vous c'est génial merci Nathalie c'est sympa let's go pour le secret numéro 1 j'espère que vous êtes prêts l'idée c'est de créer une offre premium alors j'en parle beaucoup beaucoup et en même temps il y en a parmi vous qui viennent peut-être pour la première fois un webinaire donc je vais quand même passer certaines choses en revue et en même temps il y a parmi vous des gens qui ont déjà leur offre premium et qui ont déjà assisté à d'autres webinaires et qui savent ce que c'est donc je ne vais pas non plus prendre trop 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 de temps sur ça mais je vais quand même vous laisser suffisamment de matière pour que vous puissiez lancer votre première offre alors la première chose c'est que l'offre premium et bien mentalement vous avez un problème si vous ne l'avez jamais fait c'est ce côté mais ce n'est pas pour tout le monde en fait ok je veux bien vendre à 3000 euros l'ingaine mais je ne vais pas pouvoir aider tout le monde en fait j'ai envie de vous dire c'est ok c'est ok d'ailleurs même si vous vendez votre coaching à 10 euros vous ne pourrez pas aider tout le monde de toute façon vous ne pourrez pas aider tout le monde ce que j'ai envie de vous dire c'est que moi par le passé comme j'étais pauvre je voulais aider les pauvres ok mais en fait sous-entendu un peu les pauvres ont plus besoin d'être aidés que des riches à un moment donné je suis désolé la vie d'un riche n'est pas moins précieuse que la vie d'un pauvre par contre par contre oui c'est sûr que si si vous avez un bout de pain et qu'il y a deux personnes qui ont faim bah oui s'il y a un pauvre et un riche vous donnez le morceau de pain à celui qui est pauvre parce que le riche il pourra se l'acheter mais on ne parle pas de ça là on parle de coaching ok on ne parle pas de d'ouvrir le resto du coeur dans le 16ème pour aider des gens riches c'est pas de ça dont on parle on parle de coaching et à un moment donné je vais même vous choquer peut-être et ce n'est pas grave si jamais vous avez cette idée moi je ne réfléchis plus trop comme ça en mode riche pauvre ok mais pendant longtemps j'ai réfléchi comme ça donc j'emploie des mots comme ça mais ça ne vaut pas grand chose mais je vais quand même vous le dire si ça peut vous aider à un moment donné je vais vous dire qu'aider des riches est plus impactant qu'aider des pauvres parce que si vous aidez le PDG de Total par exemple à devenir une meilleure personne les répercussions vont être dingues sur les dizaines centaines je ne sais pas les millions de salariés qu'il y aura dans le groupe Total si vous aidez juste le technicien de surface d'une seule cursale de Total c'est bien c'est bien ok c'est très bien mais vous n'allez l'aider que lui lui et sa famille alors que si vous aidez un PDG un riche vous allez vraiment aider tout le monde dont ce technicien de surface et sa famille et j'aimerais aussi vous partager le fait que pour moi la pauvreté c'était quelque chose de figé et qu'il n'y avait pas d'issue et j'aimerais vraiment vous challenger dans votre dans votre dans votre croyance c'est que si vous avez cette impression que parce que les dix dernières années de votre vie vous avez été pauvre et que vous même si vous lancez votre business ça ne va pas changer ok je ne citerai pas de nom mais j'ai eu des conversations des échanges avec pas mal de coachs en ce moment et certains coachs je sens qu'ils ne réussiront pas parce que ils sont ancrés dans leur identité de pauvre notamment alors notamment quand il s'agit d'investir ok parce que oui à un moment donné si tu veux avancer je pense choquer personne ici parce que vous êtes coach mais quand on veut avancer à un moment donné il faut investir dans un coach ce n'est pas obligatoire mais ça paraît logique ok parce que sinon ça voudrait dire que vous croyez au coaching pour les autres mais pas pour vous parce que vous êtes meilleur que les autres oui ça poserait un problème et du coup je sens que parmi certains il y a le côté je ne peux pas investir dans un coaching je n'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent je ne peux pas investir dans un coaching et ce que j'entends derrière c'est ce n'est pas je n'ai pas d'argent c'est je n'aurai jamais d'argent je ne crois pas en moi c'est figé c'est comme ça je suis pauvre et même si j'ai de l'argent il faut que je l'économise et que j'investisse etc j'ai que un chômage je n'ai pas d'argent parce qu'il y a une identité de pauvre qui est gravée en vous qui est tatouée en vous qui est très dangereuse et du coup c'est un peu ce qui a failli m'arriver avec ma mère ma mère si vous voulez quand j'étais petit avec mon père là où ils ont ouvert un restaurant ça fait faillite et toute ma jeunesse j'ai vu ma mère être endettée et souffrir avec l'argent et à la maison on se disputait à cause de l'argent je vous laisse imaginer moi j'ai grandi avec ça j'ai grandi avec cette idée que en fait je suis un enfant de pauvre je suis pauvre et puis sauf accident je ne pourrai jamais m'enrichir ça c'est hyper dangereux parce que ce n'est pas vrai en fait mais ça devient autoprophétique quand vous le croyez parce que ce qui est sûr c'est que non ce n'est pas parce que vous étiez pauvre que vous resterez pauvre par contre si vous croyez que parce que vous êtes pauvre vous resterez pauvre et bien là vous aurez quand même raison c'est fort je crois qu'il disait que vous y croyez ou pas vous avez raison la première fois que j'ai lu ça ça m'a un peu choqué c'était la super punchline que vous croyez ou pas que vous y croyez ou pas vous avez raison si vous croyez que vous allez pouvoir vivre de votre coaching vous allez probablement avoir raison même si je ne dis pas que ça va être facile et qu'il n'y aura pas de travail par contre ce qui est sûr c'est que si vous ne croyez pas que vous pouvez vivre du coaching vous n'allez jamais mener certaines actions et du coup vous n'allez forcément jamais vivre de votre coaching donc une solution que j'ai à vous proposer c'est d'arrêter d'avoir le syndrome du sauveur plus facile à dire qu'à faire n'est-ce pas mais je vous le dis quand même le syndrome du sauveur c'est j'ai envie d'aider tout le monde j'ai pas envie de faire du premium et au final vous vous retrouvez soit vendre du coaching individuel et à vous crever à la tâche et ne pas vivre de votre business ou vous vous retrouvez surtout et c'est le pire des cas à n'aider personne parce que comme vous refusez l'idée d'aider en premium et que vous savez que vendre du coaching alors ça ne marche pas et bien vous ne faites rien et j'ai connu des gens comme ça et c'est triste c'est triste où ils ne croient pas au premium et du coup ils ne font rien et vous imaginez bien qu'on aide encore moins de personnes dans ce cas là et aussi la solution c'est vraiment de garder en tête que le premium ce n'est pas juste augmenter le prix c'est augmenter la valeur et la valeur doit augmenter plus vite que le prix jusqu'à un certain point parce qu'à partir d'un autre point ce n'est juste pas possible mais ça c'est hyper important c'est-à-dire que si vous voulez vendre à 1000, 2000, 3000 euros ça doit apporter une transformation bien plus grande qui sera de toute façon plus grande que le prix donc il n'y a pas de mal à vendre cher si je vous dis est-ce qu'un million d'euros c'est cher si un million d'euros c'est une villa au bord de la mer une villa neuve au bord de la mer ce n'est pas forcément cher mais si c'est pour acheter un vélo à un million d'euros là ça devient très cher donc cher ou pas ça dépend de la valeur qu'on associe à ce prix donc n'ayez pas peur de vendre cher par contre ayez peur de vendre quelque chose de cher mais dont la valeur n'est pas à la hauteur de ce prix mais pour commencer brainstormez et dites-vous ok qu'est-ce que je pourrais apporter donc là où j'aimerais vous aider rapidement j'aimerais que vous repartiez avec ça je vous promets de créer ce programme en 10 minutes c'est très simple ok c'est un programme de 3 à 6 mois entre 1000 1000 euros donc si vous gagnez 10 000 euros par mois tous les mois par exemple vous vendez idéalement un programme de 3 mois à 5000 euros donc si vous avez 2 nouveaux clients par mois tous les mois et bien vous gagnez 10 000 euros par mois c'est aussi simple que ça oui c'est vrai aujourd'hui n'hésitez pas on aura un temps de questions réponses donc vous pouvez poser vos questions mais c'est vraiment aussi simple que ça en fait quoi c'est simple j'ai pas dit c'est facile mais c'est aussi simple que ça et pour ce qui concerne le groupe et bien là c'est à peu près le même 6 mois que 3 mois là en fait c'est pareil alors il n'y a pas de limite ça peut être 2 mois comme ça peut être 12 mois ok je vous donne juste une moyenne sauf que là ce qui est intéressant dans le groupe c'est que vous n'avez pas besoin de travailler plus à chaque fois qu'il y a un nouveau client si vous avez 10 clients qui vous payent chacun 2000 euros vous n'avez pas passé 10 fois plus de temps que si vous avez un client notamment parce que vous faites du coaching de groupe et je ne rentre pas trop dans du détail n'hésitez pas à nous envoyer un email actuellement il y a encore le replay disponible pour une conférence que j'ai donnée durant le sommet virtuel le dernier sommet virtuel donc dites nous et je vous enverrai ça ok donc c'est aussi simple que ça si vous voulez gagner 10 000 euros vous vendez vous trouvez 5 clients à 2000 euros soit en individuel ou en groupe ou un client à 10 000 ou deux clients à 5000 et je vais vous montrer un peu comment les trouver est-ce que vous avez des questions je vais faire une première petite pause avant de passer au secret numéro 2 si vous en avez posé la question sinon on continue merci à beaucoup Nathalie ouais Véronique tu as tout à fait raison on ne garantit pas le résultat parce que si on garantissait le résultat moi je vendrais mes accompagnements 1 000 euros si je pouvais garantir le résultat pourquoi je pourrais vendre 1 million d'euros parce que si admettons pour faire simple parce que c'est la promesse d'ascension c'est ce qu'on vend actuellement la promesse d'ascension c'est je vous aide à gagner 10 000 euros par mois juste pour ceux qui ne savent pas ascension c'est notre nouveau programme d'accompagnement je vous aide à gagner 10 000 euros par mois tous les mois le programme ne coûte pas des millions d'euros loin de là mais si je pouvais vous garantir ça je vous vendrais ça 1 million puisque en fait si vous gagnez 10 000 euros par mois tous les mois ça veut dire que par an je vous garantis de gagner 100 000 euros donc au bout de 10 ans vous gagnez 1 million d'euros donc au bout de 50 ans vous gagnez 50 millions d'euros bah oui pour 50 millions d'euros je suis bien prêt à vous le vendre 1 million d'euros donc non vous ne garantissez pas les résultats sinon il faudrait vendre mille fois le prix auquel vous vendez et ça c'est pareil pour toutes les niches si vous êtes juste entre guillemets dans du dev perso et bien les bénéfices à long terme de votre accompagnement si vous pouvez les garantir qui est je t'aide par exemple à avoir plus confiance en toi et du coup tu te trouves une épouse tu fais des enfants qui deviennent prix Nobel de la paix qui sauvent la vie de millions de personnes tu as un business florissant ou tu es dans une entreprise ou tu manages et du coup les bénéfices globaux de tout ce que vous apportez à un client peuvent être illimités donc vous pourrez vendre aussi ça 1 million d'euros mais comme vous ne pouvez pas garantir vous vendez ça que à 1 000 euros 2 000 euros 5 000 euros et en réalité ce n'est pas cher par rapport à ce que vous apportez je vais vous donner quelques exemples après j'ai des clients que j'ai aidés qui aujourd'hui font du je ne sais pas entre 5 et 15 000 euros par mois ils ont investi à l'époque je vendais du coaching individuel à je ne sais pas 3-4 000 euros peut-être 6 000 euros pour Ting je ne me souviens plus mais du coup vous imaginez sur 10 ans 20 ans le retour sur investissement de ce qu'elle investit c'est énorme mais je ne l'ai pas vendu ce programme d'accompagnement 100 000 euros je ne l'ai vendu quasi 6 000 euros à l'époque voilà c'est aussi simple que ça sur la tarification maintenant au niveau du contenu ce que j'aimerais vous dire un peu plus la différence entre le programme de groupe et l'individuel c'est souvent il y a une formation en ligne qui va avec je reste vraiment dans du très simple je pourrais passer deux jours à rentrer dans les détails mais rien qu'avec ça normalement vous êtes au top et si vous avez des questions posez-les dans le chat on aura un temps aussi de questions réponses à la fin comme ça je peux passer au secret numéro 2 et vous partager comment on a vendu pour 300 000 euros en 18 mois alors qu'à la base je n'aimais pas vendre et bien souvent souvent parmi vous vous aimez coacher mais vous n'aimez pas vendre n'est-ce pas ? vous êtes là vous êtes lancé dans le coaching parce que vous aimez coacher mais vous n'aimez pas vendre mais en fait la bonne nouvelle c'est que vous pouvez vendre en coachant vous pouvez vendre en coachant et c'est alors est-ce que je l'ai ? oui donc c'est un livre qui s'appelle Profession Coach quand j'ai lu ça la première fois je trouve ça brillant il parle de l'expérience de coaching plutôt que de vendre vos premières sessions de coaching je ne sais pas 50 euros 100 euros vous l'offrez vous en offrez une peut-être deux et vous coacher comme si c'était vos clients et si vous êtes vraiment bon la personne à la fin va vous dire mais waouh pourquoi tu m'offres ça j'imagine c'est ton travail comment on peut travailler ensemble est-ce que tu peux moins dire plus sur la suite j'aimerais bien travailler avec toi pendant 3 mois 6 mois bah écoute ça tombe bien je fais un prochain appel si tu veux et je te présenterai ça ok et du coup vous n'avez pas à vendre vous avez juste à présenter ce que vous faites parce qu'en amont vous avez coaché vous avez apporté une expérience de coaching et que la personne elle est convaincue donc en fait du coaching individuel premium c'est vraiment aussi simple que ça maintenant si vous faites du coaching si vous lancez un programme de groupe en toute transparence c'est ce que je suis en train de faire avec vous là je vous apporte de la valeur je ne suis pas en train de vous vendre quoi que ce soit je ne vous vends rien là et si parmi vous il y en a qui se disent mais c'est génial ça m'apporte énormément de valeur j'aimerais bien travailler avec ce gars je vais vous donner une invitation mais en aucun cas je vais vous envoyer un bouton de paiement aller sur une page il ne vous reste plus que 3 jours à acheter alors que le truc il revient dès que vous réinscrivez et une longue page où voici pourquoi il faut acheter c'est urgent sinon vous êtes des losers etc donc en tant que coach vous n'avez pas besoin de faire ça en tant que formateur c'est un peu différent mais là je m'adresse au coach et au coach qui font de la formation mais si vous n'êtes que dans de la formation il y a un peu ce côté où il faut faire ce que je viens de vous dire et voilà j'ai été un peu moqueur mais c'est pas méchant c'est pas méchant c'est parti de la vie évidemment moi quand je vais acheter un iPhone à 1000 euros je suis très content de l'acheter donc il n'y a pas de mal à faire ce genre de marketing alors moi ce que j'aimerais vous partager c'est que pendant longtemps j'ai évité la vente ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça m'apportait trop de revenus faibles de faire ça des petites freelances de l'affiliation de vendre des petites formations et puis je n'étais pas aligné non plus avec des formations en ligne à 2000 euros sans accompagnement c'est ce que j'avais observé à l'époque mais bon j'avais aussi pas mal de croix en se limitant et du coup c'est ce que je vous ai aussi écrit tout à l'heure c'est que j'étais frustré de voir d'autres vendeurs qui vivaient bien leur vie et j'étais en mode ok eux c'est des bons vendeurs ils vont devenir riches moi je ne suis pas un vendeur à toute ma vie je vais être pauvre et du coup le livre dont je vous parle ici c'est Profession Coach donc je vais vous dire concrètement comment j'en suis arrivé à générer ces 300 000 euros chiffre d'affaires je ne vais pas pouvoir être exhaustif ok il faudrait deux jours pour vous expliquer ce que j'ai fait mais je vais vous donner quelques tactiques et avec ça j'ai une invitation pour vous je vous en ai parlé tout à l'heure à la fin de ce webinaire il y a deux options il y a ceux qui se diront ok let's go Lingen j'ai tout compris et je vais essayer seul et c'est très bien et il y en a d'autres qui se diront ok d'accord dans l'absolu je peux quand même essayer seul mais j'ai envie d'être accompagné et à ce moment-là je vous présenterai Ascension let's go au niveau des tactiques alors un truc que j'aime beaucoup 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 faire et que j'enseigne et que j'enseigne à mes clients c'est les produits d'appel donc vous pouvez vendre des livres petite formation challenge après bon on va mettre ça ici parce que les challenges c'est dans des événements les conférences les sommets virtuels le concept c'est quoi ? le concept c'est si vous vendez un problème d'accompagnement admettons à 5000 euros c'est difficile pour quelqu'un qui ne vous connait pas de passer de 0 à 5000 euros et donc là je m'adresse plus à vous tout à l'heure je vous ai partagé l'expérience de coaching je ne vais pas revenir dessus c'est plus pour du coaching individuel mais quand vous commencez à vendre en groupe ça change un petit peu pas mal ça ne change pas mal donc vous créez des produits qui ne sont pas très chers mais qui ont une haute valeur de sorte que vos clients qui achètent ces petits produits ces produits d'appel ils se disent mais waouh ça m'appelle à vouloir acheter plus parce que si ce livre-là Coach Prospère il est aussi bien ben waouh qu'est-ce que ça doit être de travailler avec lui et du coup si vous avez ça si vous arrivez à vendre des produits d'appel à vos clients qui coûtent généralement entre 10 15 et 200 300 euros ok nous aussi on fait des workshops attention attention je ne veux surtout pas que vous ayez en tête cette idée que parce qu'on est dans du marketing et que c'est une tactique que le produit n'est pas bon le produit doit être excellent parce que si la personne elle paye certes pas cher pour un produit nul ça ne lui donnera pas du tout envie d'acheter un programme plus cher avec vous et donc ce concept-là il est clé quand vous voulez atteindre les 10 000 euros vous n'êtes pas obligé de tout faire certainement pas mais par contre ça peut être très très intéressant de faire un ou une utiliser une ou deux tactiques ici ok je voulais juste quand même vous parler de l'expérience de coaching parce que tout à l'heure je suis rentré un peu dans les détails mais je ne suis pas je ne suis pas totalement rentré dans les détails ah oui c'était ça que je voulais vous montrer chacune des clientes ici que vous pouvez retrouver sur la chaîne sur ma chaîne YouTube Sarah Ting Hélène et la plupart de mes autres clientes ont tous généré donc là je vous ai pris mes meilleures clientes entre guillemets en termes de chiffre d'affaires ces clientes ont toutes commencé par ça par faire de l'expérience de coaching aujourd'hui elles sont à un autre niveau donc elles font autre chose mais elles ont toutes commencé par ça et c'est hyper important que vous gardiez ça en tête que on commence par faire des expériences de coaching et quand on commence à augmenter nos ventes et que ça marche on passe à autre chose donc voilà c'était juste un petit rappel de l'expérience de coaching d'ailleurs vous pouvez parfois combiner avec vos autres actions par exemple vous pouvez offrir une expérience de coaching aux gens qui achètent votre livre pardon c'est ce qu'on fait nous par exemple si vous avez des questions notez-les dans le chat et je répondrai après autre tactique qu'il va falloir utiliser si vous voulez générer un business à six chiffres c'est le marketing de contenu et ça c'est l'une de mes plus grandes forces c'est de créer des podcasts des vidéos YouTube notamment oui à les réseaux sociaux mais surtout vidéos et vidéos sur YouTube et podcasts pour attirer les gens par exemple moi si vous faites le test vous allez sur YouTube ok je ne sais pas qui va faire le test vous me dites si vous faites le test vous allez sur YouTube si vous tapez tutoriel Calendly disons que moi je vise les coachs disons que vous êtes coach vous dites tiens tout le monde me parle de Calendly je vois Calendly j'aimerais bien apprendre à utiliser Calendly je suis quelqu'un de scolaire je ne vais pas juste aller sur Calendly j'aime bien comprendre comment ça marche d'abord ok et bien vous tapez tutoriel Calendly sur YouTube vous êtes tombé sur une superbe vidéo de moi ok en tout cas j'ai eu pas mal compliquement bon ce n'est pas très simple très compliqué je vous explique juste le fonctionnement et à la fin vous dites tiens ce mec là il est sympa tiens ce mec là il a l'air de savoir de quoi il parle tiens ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur lui et vous avez des appels à l'action en dessous je ne sais pas si c'est vous achetez mon livre ou vous postulez à mon programme et puis après vous rentrez dans la communauté vous devenez un prospect et c'est comme ça qu'une partie de mes clients de mes prospects devienne client par mon contenu ça c'est hyper important si vous voulez juste faire votre première vente par exemple dans Coach Prosper je ne parle pas du tout de ça je crois il n'y a qu'avec mes clients que je parle de marketing de contenu parce que si vous voulez juste faire votre première vente vous n'avez pas besoin de ça mais si vous voulez atteindre les 10 000 euros par mois il n'y a plus chaud autre chose que je ne maîtrise pas si bien que ça mais j'ai quand même investi peut-être sur les dernières années 10 000 euros c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois c'est la publicité je pense que jusqu'à 10 000 euros vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent dans la publicité par contre au-delà de 10 000 euros par mois si vous les croître ça va être presque indispensable nous on s'en est sorti sans mettre trop de pub parce qu'on a une grosse liste d'emails en tout cas c'est relatif on a 8 000 personnes dans notre base email mais si vous n'avez pas ces 8 000 personnes il va falloir mettre le paquet dans la publicité notamment pour collecter des emails de prospects à qui vous pouvez faire des annonces donc ça c'est hyper important je ne vais pas rentrer dans un pub pour la publicité mais typiquement c'est Facebook et Youtube qui sont des excellentes plateformes de publicité par contre je vous recommande soit de vous faire accompagner mais ça coûte cher soit de d'apprendre en pratiquant mais ça va vous coûter cher vous n'allez pas avoir de résultat mais c'est pas grave c'est pas grave dans le sens où c'est un apprentissage je ne vous l'ai pas mis le marketing par email aujourd'hui ça se passe par email c'est pas vrai une grande partie du business se passe par email je connais quelques exceptions de gens qui arrivent à développer un business que grâce à Instagram c'est de plus en plus rare c'est de plus en plus rare et puis créer des partenariats ça ça va être hyper important votre entourage va devenir clé ok pour passer de 0 à 1000 euros à 2000 euros vous n'avez pas forcément besoin de partenaires et à un moment donné si vous voulez croître vous êtes limité parce que si tous les jours vous avez 5 nouvelles emails 10 nouvelles emails votre niveau le nombre de prospects que vous allez avoir va croître très lentement et du coup si vous voulez générer avoir une croissance exponentielle ça ne va pas tenir en fait et du coup il va falloir s'appuyer sur des partenaires pour augmenter le nombre de leads que vous avez je mets juste le chauffage et je reviens pardon je suis en région parisienne il commence à faire vraiment froid et mon bureau il n'est pas hyper hyper bien isolé est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au secret numéro 3 Véronique ouais merci je vois qu'il y en a qui ont regardé ok tap alors si vous n'avez pas de questions je continue alors comment trouver des partenaires ouais je ne suis pas entré dans le détail Nathalie mais l'idée c'est moi ce que je fais c'est que j'interview beaucoup de gens du coup ça me fait créer une relation et après ça me permet de faire des échanges par exemple est-ce que tu veux participer au lancement en m'envoyant du trafic à un webinaire etc est-ce que tu veux venir au sommet mais ma stratégie a été beaucoup par la création d'interviews ok et comment obtenir des interviews il suffit juste de demander Riyad oui a priori pendant quelques jours seulement donc n'hésite pas normalement envoie nous un email si tu as besoin pareil pour Bernard ok let's go secret numéro 3 ok donc ce qu'on a fait là c'est qu'on a créé notre offre on sait comment vendre en tout cas à peu près par rapport à ce que je vous ai expliqué je ne suis pas rentré dans le détail mais juste si je dois reformuler un peu c'est vous récupérez les emails des gens vous les invitez à travers vos produits d'appels à mieux vous connaître et vous proposer des expériences de coaching ou des appels de closing à vous de voir des appels stratégiques et puis c'est comme ça que vous en faites des clients ce n'est pas un scénario indispensable je ne dis pas que vous êtes obligés de faire des produits d'appels c'est juste que ça aide vous n'êtes pas obligés de faire du marketing de contenu mais ça aide grandement vous n'êtes pas obligés de faire de la pub mais ça aide vous n'êtes pas obligés de faire des partenaires par contre à un moment donné il faudra quand même faire quelque chose ok let's go alors maintenant secret numéro 3 c'est que tout ça c'est top c'est chouette mais est-ce que ça suffit ? et bien non en fait ça peut vous aider à faire votre première vente à 1000-2000 euros mais ce n'est pas la même chose de faire si tu veux si vous voulez ce n'est pas parce que j'ai vendu un frigo sur le bon coin parce que je déménage que je suis un vendeur de frigo que je suis darty ça n'a rien à voir ok et c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en tout cas on va voir ce qui reste parce que c'est assez challengeant mais en même temps c'est passionnant donc l'offre on en a parlé je ne reviens pas dessus le marketing on en a déjà parlé la vente ce que j'aimerais ajouter peut-être par rapport à la vente c'est que un des éléments qui va faire une différence c'est le suivi de prospection c'est hyper important c'est-à-dire ce n'est pas salut je t'ai coaché t'es cool tu veux travailler avec moi tu me demandes ou pas tu veux travailler avec moi ok non allez ciao à jamais ok non garder la relation ça ça va être un élément très clé parce que en plus vous n'êtes pas là juste pour vendre vous êtes là pour aider les gens donc il n'y a pas de raison que vous ne gardez pas la relation mais ce qui va commencer à devenir un peu plus complexe est passionnant parce que c'est en fait en cherchant à vous développer professionnellement vous allez vous développer personnellement le mindset alors vous allez me dire c'est peut-être pas la même chose mais je vais quand même vous l'écrire rapport aux émotions pour ceux qui sont comme moi un peu hyper sensible c'est hyper hyper important de prendre soin de vos émotions d'autant plus important que quand vous démarrez ok ça c'est hyper important il faut avoir un mindset de l'abondance et pas de la rareté S rareté faut pas réfléchir quoi faut pas vous faites ce que vous voulez mais l'idée c'est que si vous réfléchissez souvent par exemple oh j'ai pas d'argent il faut que j'économise vous n'allez pas croître je ne vous dis pas vous n'avez pas d'argent allez vous faire forcément un crédit et en même temps j'ai envie de vous dire pourquoi pas parce que c'est ce que font la plupart des entrepreneurs et bien dites-vous ok d'accord mais je refuse d'être triste et de ne pas avoir d'idées ok comment je peux être créatif et trouver des idées et peut-être que je peux aussi emprunter de l'argent parce que mon but c'est de croître c'est pas d'être défensif beaucoup d'entrepreneurs qui ne croissent pas ont un comportement défensif face aux adversités vous vous défendez vous recroquevillez c'est pas de votre faute par contre c'est quelque chose à travailler parce que j'ai été aussi dans ça ok parce qu'on n'a pas appris en fait alors si jamais parmi vous il y a des sportifs normalement ça ça vous aide ok à développer votre business parce que vous savez vous déplacez vous savez que l'adversité ça fait partie du sport en fait ça fait partie de votre business aussi donc ça c'est hyper important le rapport à l'argent devient compliqué aussi ok moi j'accompagne pas mal de clients à générer 2-3 000 euros mais je dois aussi vous dire qu'au bout de 6 mois tout le monde ne continue pas à gérer ces 2-3 000 euros parce qu'il y a un rapport à l'argent qui change c'est pas une habitude c'est pas une identité qui s'est installée c'est en mode ouais j'ai toujours un peu un malaise avec l'argent du coup si j'en gagne pas c'est pas grave ça c'est hyper hyper important que vous ayez ça et puis un mindset j'ai envie de vous dire de croissance c'est à dire que si vous êtes en mode oh je veux juste stabiliser je veux juste gagner ce que je gagnais quand j'étais salarié ça va pas réussir ça va pas marcher parce que c'est pas possible l'entrepreneuriat c'est un vélo à deux roues ça peut pas rester immobile c'est juste pas possible je pourrais essayer de vous prouver par A plus B mais en tout cas faites-moi confiance c'est pas possible et puis si vous pensez que c'est possible vous allez le voir aussi donc il y a une partie mindset à travailler l'organisation et les finances l'organisation au quotidien moi j'ai un coach qui m'aide au quotidien où je lui envoie mes trois principales tâches du jour par exemple et à la fin je lui dis si je les ai faites faites ou pas ok c'est voilà j'ai des réunions avec mon équipe qui m'aident à agir sur des choses urgentes et importantes je peux pas juste faire des tâches en fonction de ma boîte email puis la partie gestion financière ça ça a été un gros challenge pour moi pour ceux qui ont écouté l'épisode 20 du podcast coach en mission vous verrez que j'ai eu une année notamment difficile à ce niveau là parce que j'ai pas su bien gérer les finances j'ai gagné de l'argent mais quand vous gérez mal l'argent ça peut vous mettre en difficulté et du coup c'est quelque chose à travailler évidemment puis dernier point si vous voulez vraiment une liberté d'entrepreneurial vous avez besoin de recruter vous avez besoin de manager et ça pour la plupart d'entre vous c'est nouveau alors si vous avez si en tant que salarié vous avez une équipe c'est pas la même chose quand vous recrutez des prestataires quand vous avez une équipe quand vous êtes salarié c'est des gens qui sont obligés de faire ce que vous dites plus ou moins parce qu'ils touchent un salaire mais un prestataire vous ne travaille pas comme comme un salarié du tout alors je suis désolé j'ai dû changer parce que j'avais mis de l'air frais alors que je voulais de l'air chaud et je vous laisse imaginer l'effet que ça fait quand vous croyez que vous avez mis de l'air chaud voilà ce que j'ai envie de vous partager les amis est-ce que vous avez des questions je serais ravi d'y répondre et puis pour ceux que ça intéresse dites le moi dans le chat j'ai un programme que je lance en janvier 2022 les recrutements les candidatures se terminent mi-décembre je prends seulement 24 clients et du coup je serais ravi ravi de vous le présenter si c'est quelque chose qui vous intéresse je vous dis tout de suite c'est un certain investissement financier et en temps c'est pas pour tout le monde et si jamais ça vous intéresse d'aller chercher ces 10 000 euros d'être accompagné plutôt que de chercher à le faire seul dites le moi dans le chat et je serais ravi de vous le présenter et puis en attendant si vous avez des questions aussi je serais ravi d'y répondre alors Nathalie comment vous recrutez vos prestataires il n'y a pas de règle il y a plein de moyens de le faire il y a vos contacts nous on a recruté pas mal à Madagascar il y a des groupes Facebook aussi sur ça et puis il y a quoi il y a quoi il y a des sites comme Malte M-A-L-T il y a des sites comme 5euros.com Fiverr et puis dans votre communauté le mieux c'est ça de passer une annonce dans votre communauté moi j'ai trouvé ça assez puissant Véronique alors soit je te le présente et je t'envoie le lien après soit si tu es pressé que tu dois partir envoie nous un email et je serais ravi de t'envoyer le lien et on se cale un rendez-vous effectivement Manu Reva alors bonne question Manu Reva j'ai pas de critère d'un point de vue CA par contre j'ai un critère d'un point de vue quelle est ta motivation si tu es motivé à juste gagner 1000-2000 euros par mois de chiffre d'affaires un pas de salaire parce que 1000-2000 euros de salaire c'est pas mal tu vas juste être en total décalage parce qu'il y en a d'autres qui voudront faire les 5000-10 000 euros par contre tu peux être à 5000 et ne pas vouloir croître et tu peux être à 0 et vouloir aller aux 10 000 du coup c'est pas un critère je connais plein de gens qui sont à 0 qui ont eu des super résultats rapidement donc j'ai pas voulu mettre ça comme critère donc Manu Reva le seul critère c'est est-ce que d'ici juin 2022 tu as envie de générer un mois à 10 000 euros par mois et idéalement de manière récurrente si la réponse si ta réponse à cette question et oui je t'invite à rester et je te présente Ascension avec grand plaisir ok Véronique je vais te présenter alors Véronique tu dis par rapport au mindset il y a aussi le fait d'être prêt à recevoir aussi les critiques et les jugements des autres ouais ouais c'est une très bonne question c'est une très bonne chose et pour moi c'est surtout une gestion émotionnelle comme je l'ai mis c'est qu'émotionnellement ça devient assez challengeant parce que parce que si vous êtes susceptible si vous n'êtes pas sûr de vous ça peut carrément vous ébranler et ça c'est hyper important pour ceux qui n'ont pas regardé mon épisode de vlog que j'ai publié ce matin bah ouais et vous pensez ce que vous voulez parce que vous allez me dire oui mais ça c'est ce que tu dis Lingen en même temps j'y crois mais vous pouvez faire le meilleur travail au monde vous aurez toujours des critiques par contre par contre c'est largement compensé par tous les autres bénéfices d'avoir un business à assicher ok cool Florence Manu Révaï c'est ouais ouais c'est pas du tout un problème de pas avoir de CA par contre c'est c'est quoi ton objectif l'année prochaine en 2022 est-ce que tu veux pleinement vivre de ton coaching ou t'es en mode juste j'aimerais juste découvrir le coaching si c'est juste je veux découvrir le coaching ce sera pas fait pour toi après t'es la mer nu si tu veux rester est-ce qu'on a d'autres questions ok ok s'il n'y a pas d'autres questions bah écoutez ça me paraît top alors dites-moi ceux qui veulent rester pour regarder la présentation d'ascension et ceux qui doivent partir je vous dis à très bientôt dites-moi juste au revoir je pars et j'aimerais juste vous saluer ok Véronique ok Riyad ok Nathalie ok Bernard et les autres n'hésitez pas on se dit au revoir et puis salut Dominique ok Céline ok alors tout le monde n'a pas répondu et c'est pas grave en tout cas je voulais juste vous dire à très bientôt pour ceux qui doivent partir c'était un vrai plaisir Chloé reste ok top let's go alors bon ascension pour tout vous dire pour tout vous dire c'est le programme que j'aurais aimé lancer il y a un an déjà mais j'avais pas le courage j'avais pas le courage ça y est on dit souvent je sais pas si vous vous entendez souvent ça mais on dit souvent qu'on enseigne ce dont on a besoin d'apprendre ok donc quand je vous dis qu'il faut dépasser vos peurs qu'il faut vaincre votre votre peur de légitimité c'est pareil pour moi donc pour tout vous dire ça fait peut-être un an que j'aurais aimé faire ça et j'ai enfin trouvé le courage de le faire et j'ai même envie de vous dire que c'est même plus une histoire de courage c'est qu'à un moment donné c'était une histoire d'alignement en format accompagnement long terme aujourd'hui je n'ai plus la force et l'envie d'accompagner des débutants qui veulent juste faire leur première vente pour ça il y a le livre c'est notamment pour ça que je l'ai écrit le livre si vous voulez juste faire vos premières ventes et gagner 1000, 2000, 3000 euros c'est génial parce qu'il faut bien commencer quelque part mais je n'ai plus l'énergie d'accompagner au quotidien et de faire des coachings par contre j'ai de l'énergie pour vous enseigner non plus ce que je faisais en 2017 2018 mais en 2019 maintenant j'ai envie d'accompagner que des gens qui veulent apprendre ce que j'ai fait en 2020 et 2021 parce que c'est les coulisses de notre business c'est comme ça qu'on a monté un business à six chiffres et c'est ça que j'ai envie de vous partager donc voici Ascension les trois valeurs déjà clés que je voulais vous partager c'est que Ascension c'est fait pour vous si vous avez cette envie d'avoir un impact ça c'est hyper important que vous voulez impacter les gens autour de vous et cette société sinon ça ne marchera pas pour vous l'énergie ne va pas passer on ne va pas forcément s'entendre ça va se voir dans vos yeux que vous faites ça juste pour gagner de l'argent et même si vous postulez de toute façon on ne vous prendra donc ça c'est important vous êtes là pour contribuer sur cette terre deuxième valeur c'est la famille et ça c'est hyper important alors vous êtes peut-être célibataire ou divorcée sans enfant ok mais au sens large vous avez tous une famille moi j'étais je n'ai plus mes parents avant de me marier et d'avoir ma fille j'avais une famille et je l'ai trouvée à l'église je l'ai trouvée auprès de mes meilleurs amis et en tout cas même si je n'avais pas encore de famille j'avais déjà ça en tête donc la valeur clé la deuxième valeur clé dans Ascension c'est la famille que vous avez envie de prendre soin dans votre famille et non seulement c'est top selon moi mais ça va vous donner des forces parce que vous allez avoir des moments de découragement des moments de doute si vous ne pensez pas à votre famille ok moi j'ai des photos là devant moi de ma famille et ça me donne des forces et c'est juste indispensable et la troisième chose c'est que vous avez une mission de vie ou que vous êtes en recherche mais pour vous c'est important voilà vous avez une mission ok vous n'êtes pas là juste de passage sur terre vous prenez soin de votre famille et vous impactez et puis après vous mourrez c'est ok non vous avez vous avez envie de laisser une marque sur cette terre vous avez envie que dans un siècle deux siècles votre travail a toujours un impact et que ce soit quelque chose peut-être même de personnel comme je vous ai dit vous avez ce sentiment de je vais me sentir important je vais atteindre mon plan potentiel et donc à partir de ces trois valeurs le programme ascension il est fait pour vous si vous voulez atteindre ces trois résultats-là alors je vais mettre à jour la page parce qu'entre temps j'ai reformulé des choses voilà c'est là la beauté du web vous voulez créer un business profitable vous voulez créer un business profitable ça c'est hyper important parce que vous avez compris que tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau de chiffre d'affaires entre 5 et 15 000 euros et bien vous allez toujours être en tension financière et du coup vous n'allez pas pouvoir pleinement vivre votre passion entrepreneur donc ça c'est ce que vous avez ce dont vous avez envie et c'est ce qu'on va vous amener à faire donc il faut que vous soyez prêts à bosser pour aller dans ce sens-là et vous avez compris qu'il n'y a pas d'autre manière de réussir dans le business que d'exercer dans sa zone de génie et ça c'est hyper 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 important c'est pas juste un luxe parfois on se dit c'est un luxe oh moi j'aime faire des vidéos je vais faire que des vidéos j'aime écrire un livre je vais faire que des livres c'est pas juste un luxe un truc genre j'ai envie de manger que des frites je mange que des frites c'est indispensable parce que si vous ne travaillez pas dans votre zone de génie vous allez travailler dans des zones où vous êtes faible où vous êtes nul et vous ne pouvez pas développer votre business maintenant je ne suis pas en train de vous dire qu'en rejoignant le programme du jour au lendemain vous n'allez faire que ce que vous aimez mais on va vous aider au maximum à vous rapprocher de ça notamment parce que la troisième chose qu'on veut vous aider à atteindre c'est de profiter pleinement de chaque jour et il est hors de question de se lever et de faire des choses juste parce qu'il faudra les faire bien sûr qu'il y aura des choses qu'il faudra faire mais si vous n'avez qu'une liste de tâches de choses qu'il faut faire ce n'est pas smart ce n'est pas efficace et on vous aidera à trouver les bonnes tâches les bonnes actions les bonnes stratégies qui correspondent à votre situation c'est pour ça qu'on prend juste un groupe réduit pour commencer donc ça c'est le programme Ascension si vous voulez créer un business profitable en tant que coach et formateur exercé dans votre zone de génie et profiter pleinement de chaque jour comment on y arrive donc j'ai défini trois piliers c'est le résultat encore une fois de ce que j'ai constaté ce que j'ai vécu et ce que je fais vivre à mes clients et je veux vous les apporter dans le programme Ascension le premier pilier c'est une formation à un moment donné je ne peux pas vous dire que vous pouvez réussir sans vous donner un peu mais beaucoup le chemin et comment faire donc on aura six thématiques et c'est les six thématiques que je vous ai présentées tout à l'heure je vous ai juste donné les grandes lignes mais on va parler de comment créer cette offre premium individuelle et ou collectif je vous donne un indice l'accompagnement collectif il faudra y venir pour tout le monde puisqu'à un moment donné vous allez être limité en temps et si vous voulez avoir un plus grand impact justement parce que c'est les valeurs mais voilà chaque chose en son temps si pour certains c'est plus écologique de faire l'individuel on vous accompagnera à ce sens là et si vous voulez faire du collectif on vous aidera à créer cette offre là deuxième chose on va vous aider à acquérir ce mindset à ces chiffres ok on aura carrément un mois dédié à ça on en a parlé et on va continuer à en parler voilà on va vous aider à créer un écosystème marketing pour que les prospects viennent à vous parce que autant les premiers clients ce sera à vous d'aller les chercher mais si vous voulez atteindre un business à six chiffres c'est une bonne nouvelle plutôt il faudra créer un écosystème pour attirer les prospects à vous et puis on vous aidera à vendre authentiquement et avec le sourire ça c'est hyper hyper important par exemple je vous ai dit que je ne vendais pas et là vous allez me dire mais LinkedIn est en train de me vendre bah oui ça dépend de votre définition en tout cas à la fin de cette session il n'y aura pas un bouton achat donc techniquement je ne vous vendrai rien mais moi je ne suis pas en train de vous vendre je suis en train de vous de vous raconter et de vous partager ma passion en fait parce que l'une de mes passions c'est la formation et c'est le marketing et c'est ce que j'ai envie de vous amener à faire aussi de vendre avec le sourire en authenticité et en prenant du plaisir et ce sera juste la seule manière de faire fonctionner les choses en fait vous n'aurez pas le choix et tant mieux n'est-ce pas je vais vous aider aussi à gérer le quotidien d'une entreprise j'en ai vécu des problèmes cette année mais heureusement j'ai une formidable équipe et je vous aiderai aussi dans cette sixième étape à recruter et à manager une équipe tout n'a pas été rose dans notre business et j'ai le plaisir de vous dire que quand on a réussi on va vous apporter ce qu'on a fait bien mais aussi là où on a galéré je vais aussi vous partager ça pour vous faire gagner du temps de l'énergie et de vous éviter des frustrations donc ça c'est la première chose vous avez une formation complète et pertinente pour les coachs et les formateurs et ça c'est hyper important mais c'est comme cette belle bibliothèque c'est pas parce que j'ai une belle bibliothèque avec les meilleurs livres au monde que je vais réussir ok ça ne mène pas des résultats d'avoir une bibliothèque donc là le deuxième pilier c'est de vous accompagner notamment dans votre vie entière de vous accompagner sur votre vie pro perso si vous voulez on ne vous forcera pas à nous raconter votre vie mais dans vos émotions et que vous vous sentiez soutenu en fait et ça c'est hyper important donc il y aura le soutien du groupe et il y aura le soutien de moi et mon équipe et j'ose penser que je connais j'ai fait j'ai essayé de calculer j'ai essayé de calculer mais je pense que j'ai fait plus de 1000 heures de coaching individuel et en groupe je ne parle pas de webinaire je ne parle pas de vidéo même ça là ce qu'on est en train de faire je ne le compte pas je parle de 1 à 1 ou de 1 à 5 6 personnes et du coup je sais j'ose penser que je sais à peu près ce qu'il faut faire quand vous êtes démotivé comment vous écouter comment vous encourager ou juste laisser le temps faire les choses parfois mais vous avez besoin de cet accompagnement vous n'êtes pas des machines vous n'êtes pas des robots où je peux brancher une clé USB faites ci et le programme se déroule vous avez besoin d'un soutien moral émotionnel et du coup si vous avez le mode emploi et que vous êtes encouragé à le faire et bien il ne reste plus que la troisième étape parce que parce que si je vous dis ok faites ci faites ça et ouais je vous booste et après vous fermez votre fenêtre zoom et vous retrouvez seul dans votre coin est-ce que vraiment vraiment vous allez avoir des résultats parce que vos résultats ils ne vont pas venir de nos superbes formations ok même si elles seront superbes les résultats ils ne vont pas venir de nos encouragements et de nos belles paroles et de notre écoute les résultats vont venir de vos actions et du quotidien et de tout ce qui se passera en dehors en fait de nos sessions et c'est pour ça que le troisième pilier c'est cette culture de l'exécution intelligente je parle de culture parce que c'est en fait c'est c'est un mindset de réfléchir différemment ok c'est pas juste quel conseil de productivité l'ingaine nous donne non c'est vraiment c'est une culture ok et l'exécution il faudra agir de manière intelligente parce que parce qu'il y a les valeurs dont je vous ai décrites tout à l'heure il est hors de question de travailler 50 heures par semaine par exemple après vous faites ce que vous voulez je n'arrête pas de contrôler mais voilà si vous avez une famille prenez du temps avec votre famille donc il va falloir travailler intelligemment donc là je vous ai donné par exemple un peu notre philosophie notre fonctionnement qui va vous permettre de travailler de manière intelligente par exemple on va régulièrement passer en revue votre plan d'action que je vais valider avec vous ok vous allez créer un plan d'action je vais vous dire ok c'est bon c'est pas bon c'est à peu près bon c'est dans cette direction puis vous allez passer à l'action vous n'allez pas attendre vous n'allez pas tergiverser ok parce que là si on va atteindre les 10 000 euros il n'y a pas de je réfléchis pendant 3 semaines si c'est bon ou pas j'y vais et après on mesure les résultats ok ça c'était bien ça ça n'a pas été bien donc je vais vous inculquer cette culture qui honnêtement elle n'est pas totalement intégrée chez moi mais c'est pas grave parce que j'ai une équipe qui m'aide sur ça je ne suis pas le seul ok je ne suis pas tout puissant omniscient j'ai une équipe aujourd'hui et cette équipe vous aidera aussi donc à mesurer les résultats et puis vous allez recevoir de la part du groupe et de moi des feedbacks sur comment améliorer les choses et vous allez donc réajuster vos objectifs peut-être que c'était trop facile donc il va falloir viser plus haut peut-être que c'était trop difficile il faudra baisser et vous allez recréer un plan d'action plus adapté d'ailleurs que vous rejoignez Ascension ou pas c'est très important ce que je viens de vous partager ok gardez ça en tête c'est le seul moyen de réussir dans l'entrepreneur c'est pas créer un plan d'action et créer tout tout plein de choses et après passer à l'action une fois que le plan d'action il est créé c'est-à-dire que ça prend très peu de temps vous passez tout de suite à l'action par contre si vous voulez vraiment croître il faut faire la suite moi pendant longtemps j'ai créé un plan d'action tout petit et je suis passé à l'action et en fait il n'y avait pas de résultat dès qu'il y avait des résultats ça s'effritait parce que je ne faisais pas la suite donc si ces trois piliers vous parlent ok formation accompagnement culture je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe au quotidien si ça vous intéresse je vous envoie le lien dans le chat et vous prenez rendez-vous donc dites-moi dans le chat si vous voulez le lien qui est-ce qui veut le lien je vous le mets et au téléphone je vous présenterai plus de détails par contre il y a un truc quand même qui me tient à cœur et que j'ai envie de vous partager et ça ce sera disponible que pour les membres fondateurs qui nous rejoindront cet hiver donc avant mi-décembre ce sera les immersions et ça on le fera certainement pas après parce que c'est bien mais c'est aussi crevant les immersions mais ça me tient à cœur pour le faire pour cette première promo parce qu'on a envie de recueillir plein de choses et on a envie de vous remercier aussi de votre confiance donc c'est quoi ces immersions ? c'est chaque mois de janvier à juin vous aurez soit l'immersion en présentiel soit en distanciel donc c'est janvier en présentiel mars en présentiel mai en présentiel à Paris peut-être dans une ville en province mais c'est pas sûr donc pour le moment c'est à Paris et en février, avril, juin ce sera en distanciel et même quand c'est en présentiel ce sera diffusé en direct si jamais on a une cliente qui est à la réunion elle pourra pas venir elle pourrait dans l'absolu mais bon c'est un peu compliqué et du coup Anne-Claire elle pourra se connecter pendant l'immersion même si on est en présentiel et elle pourra assister en direct et ce sera des journées complètes où on va s'encourager on va s'entraider on va networker on aura un invité spécial et on va pouvoir avancer tous ensemble donc je rentre pas dans les détails de ascension il y a quoi, quoi, quoi par contre ça je tenais absolument à vous le partager donc je sais pas si vous avez le même niveau d'enthousiasme que moi pour ascension ça va être un petit peu difficile mais en tout cas pour ceux qui sont enthousiastes c'est pas grave si vous êtes pas sûr à 100% de rejoindre le programme ça c'est sûr c'est normal par contre si vous dites tiens ça m'intrigue tiens si j'échange avec Lingen pendant 20 minutes ça peut m'aider à me décider si oui ou non et bien je vous invite à prendre cet appel on va surtout faire connaissance je vais voir en toute transparence je vous le dis c'est une candidature donc je vais voir si vous êtes un bon élément selon mes critères subjectifs pour le groupe parce que je veux j'allais dire que les meilleurs non c'est pas vrai je veux que des gens top qui peuvent s'entraider et puis ce sera l'occasion pour vous aussi de tester de voir si je suis la bonne personne pour vous Nat tu seras pas la seule à être salarié on a Nabil qui a rejoint qui est salarié qui d'autres est salarié et on a d'autres personnes qui sont et on a Anne-Claire Nabil et Anne-Claire sont salariés et on a même il y aura des petits groupes de 5 à 10 personnes un des groupes sera un soir je sais plus si c'est 18h ou 18h30 lundi donc il y aura un groupe lundi ou mardi soir à 18h 18h30 et les deux autres groupes seront en semaine par contre en journée et en semaine donc c'est pas du tout un frein si t'es prêt à travailler de manière intelligente et à atteindre des résultats mais par contre je te cache pas que si t'as que 10-20h par semaine tu vas pas faire 10 000 euros dès le mois de janvier en tout cas mais 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 on y croit on y va et si t'arrives à générer 5 000 6 000 8 000 10 000 euros tu vas pouvoir quitter ton job si c'est ton souhait sur le long terme je me dis quoi de mieux que de se lancer avec le bon plan d'action dès le départ bah écoute Nat faisons connaissance au téléphone et je serais ravi 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 de voir si c'est bon pour toi mais en tout cas ouais si t'es si le si ce que je t'ai partagé te parle à mon avis c'est que potentiellement ça peut t'aider sinon quoi on le sent on le sent ce genre de choses ok vous le sentez normalement là à ce moment là si vous êtes en mode ça me parle pas prenez pas l'appel pas l'appel en tout cas ok t'as Briad ok t'as Véronique Claire Marie oui c'est ce que je disais quoi tu t'as peut-être posé la question avant que je le précise donc il y en aura 3 en présentiel 3 en distanciel donc les 3 en distanciel tu pourrais être là si jamais vous n'êtes pas là parce que vous êtes salarié notamment comme Nat vous pourrez assister en replay vous n'assisterez pas mais vous pourrez regarder en replay par contre les 3 qui seront en présentiel vous pourrez y accéder en direct je ne sais pas si ça vous parle en fait c'est comme imaginez que là je suis avec une vingtaine de clients membres d'Ascension et bien vous vous suivez juste en direct grâce à une webcam c'est moins bien que d'être en direct en présentiel ok mais c'est quand même pas mal on a fait une immersion la semaine dernière sous ce format là c'était quand même très 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 chouette Kika ben non il n'est pas indiqué mais je vais te le dire évidemment je n'ai rien à cacher le tarif il est de 6000 euros TTC si ça vous intéresse il y a la possibilité de payer en plusieurs fois et sachez que pour ceux qui se disent ben c'est peut-être pas le bon moment j'aimerais bien rejoindre plus tard ce sera possible ce sera peut-être en juillet ou en septembre par contre le tarif passera 7500 euros pour le deuxième lancement et pour 2023 je ne sais pas mais l'idée c'est de passer le programme à 10 000 euros à terme call Nathalie ok allez je vous envoie le lien Chloé je t'invite à prendre le rendez-vous Véronique tu l'as déjà pris Nat je t'invite à prendre le rendez-vous Nathalie on avait déjà eu une discussion si tu penses avoir le budget pour je serais ravi d'échanger avec toi voilà est-ce que vous avez d'autres questions alors sur le programme Ascension ou sur autre chose en tout cas je serais ravi d'échanger avec vous j'ai encore 10 petites minutes donc comment je peux vous aider donc parmi vous je peux aussi imaginer qu'il y en a qui sont un peu frustrés en mode oh j'aimerais rejoindre mais je ne peux pas je ne sais pas les finances c'est peut-être pas le bon moment c'est ok mais je suis là pour vous aider donc allez-y si vous avez des questions et pour ceux qui se disent tiens Ascension ça m'intéresse je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez allez-y allez-y en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous je reste jusqu'à 17h30 ciao Céline c'est un plaisir Céline je peux partager Céline ce qu'on a ce qu'on a dit tout à l'heure Céline je la connais un peu parce qu'elle a pris le pass VIP je voulais tellement travailler avec elle que je lui ai dit et du coup c'est valable pour vous aussi si vous êtes sûr qu'à 1% que vous voulez rejoindre Ascension prenez l'appel c'est un appel de 20 minutes ça me fera plaisir vous n'êtes pas obligé de dire ok mais je suis gêné si j'appelle non vous allez voir comment je travaille je ne suis pas du genre en mode ok est-ce que tu as l'argent est-ce que tu rejoins je serais juste ravi de faire un appel avec vous pour tout vous dire c'est pour ça que j'ai raccourci les appels en 20 minutes à 20 minutes pour pouvoir discuter échanger avec plus de personnes et parmi vous peut-être il y en a même qui me diront ça ne m'intéresse pas et qui me diront pourquoi ça me donnera même des idées de quoi ajouter quoi faire et peut-être que ça vous intéressera par la suite donc ne soyez pas timide faites l'appel avec moi ça me ferait juste très plaisir et c'est pour ça que je fais cette invitation après 1h15 de webinaire parce que si vous êtes là c'est que vous êtes des gens avec qui j'ai envie d'échanger et avec ce lien là j'essaye de pour le moment pas trop le balancer partout mais petit à petit je commence à le partager et les rendez-vous commencent à être pris donc allez-y je serai ravi d'échanger avec vous oui c'est ça Valérie je ne sais pas comment tu le sais ah si je l'écris oui ok c'est ça c'est 6 mois c'est de janvier à juin Nat je te mets le lien là donc tout en bas de la page ici c'est très simple vous allez ici vous choisissez une date tiens j'ai 10 mois 20 18 heures bon normalement je vais l'enlever parce que le but c'est pas de travailler aussi tard vous remplissez ce formulaire vous confirmez et puis le jour J je vous appelle via Whatsapp ou par téléphone aussi simple que ça ok donc ce lien là ce formulaire est disponible tout en bas de la page et si vous trouvez ça trop stylé je vous apprendrai à le faire aussi tu parlais d'un pack VIP Cassandra alors le pack VIP je parlais du pack VIP pour les clients de mission passion pardon pour les clients mission passion c'est l'ancien programme d'accompagnement et qui entre temps est devenu une formation en ligne le pack VIP je vais en parler pour le sommet virtuel par contre ce dont je ne vous ai pas parlé parce que bon j'ai un temps limité et ce n'est pas le focus mais si parmi vous il y en a qui sont intéressés il y a une option mentorat je vous ai dit Ascension est à 6000 au lieu de 7500 il y a une option mentorat qui est disponible que pour les clients d'Ascension qui est à 2000 au lieu de 3000 pour ce premier lancement ça vous donne un droit à quoi cette option mentorat donc pour 2000 euros en plus donc 8000 euros vous avez droit tous les mois à 1h30 avec moi pendant 6 mois alors vous voyez je suis gêné parce qu'en même temps j'ai envie de le promouvoir et en même temps je ne veux pas que dans votre tête vous dites oh ouais mais du coup si je ne prends pas c'est dommage non 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 vous aurez tout ce dont vous avez besoin dans le cadre du programme Ascension parce que je ne suis pas rentré dans les détails d'il y a quoi et tout mais vous aurez tout ce dont vous avez besoin par contre par contre s'il y en a qui veulent quand même avoir du temps 1 à 1 c'est possible au tarif de lancement que je vous ai présenté avec grand plaisir Florence ciao ciao Véronique à ton avis proposer des accompagnements premium est possible quelle que soit la niche bah dis moi tu es dans quelle niche si tu as envie si tu n'as pas envie c'est ok mais pour moi le seul critère c'est est-ce que ça apporte une transformation ouais c'est juste ça est-ce que ça apporte une transformation si ça apporte une amélioration vous ne pourrez pas vendre du premium si ça apporte une transformation vous pourrez vendre du premium parce que c'est simple si je vous vends quelque chose alors ça n'existe pas quoi que ça se passe ça existe si je vous dis en 3 mois je vous fais passer de 100 kilos à 70 kilos de manière durable vous perdez 30 kilos et c'est de manière durable et tout le reste de votre vie vous allez rester à 70 kilos et vous allez vivre 5 ans de plus grâce à ça bah vous comprendrez bien que c'est une offre que vous pouvez évidemment vendre en premium mais si c'est je vous aide à perdre un demi kilo tous les mois pendant 6 mois bah forcément ça ne vaut pas 3 000 5 000 euros ah bah c'est sympa Valérie je ne sais pas on se connaît d'où du sommet mais en tout cas c'est très sympa ok est-ce que ça répond à ta question je te vois en train de taper vas-y personne d'autre a des questions ok c'était si clair que ça allez-y moi ça me fait vraiment plaisir de vous répondre ça vous donne un avant-goût de comment ça se passe quand on travaille ensemble dites-moi si vous avez des questions alors Kika est en train d'écrire Mickaël aussi ok avec grand plaisir Mickaël ok il nous reste deux minutes pour ceux qui ont des questions c'est le moment ok Claire-Marie on se voit demain je crois quand au téléphone yes cool je ne sais pas si Véronique tu voulais rebondir je t'avais demandé dans quelle niche tu étais ah oui si j'aide à retrouver son équilibre rapidement et quelles que soient les circonstances alors je ne sais pas ce que tu entends par équilibre mais souvent il faudra être un peu plus précis un peu plus précis et peut-être je te challenge sur ça c'est pas juste une histoire d'équilibre les gens ne veulent pas un équilibre voilà vendez ce que les gens veulent donner ce dont ils ont besoin toi tu as envie de leur donner un équilibre c'est très bien mais c'est pas vendeur si tu le formules comme ça alors si c'était pour m'aider à mieux comprendre c'est très bien ok j'ai compris mais par exemple moi si je vous dis rejoignez Ascension ça va vous aider à trouver un équilibre professionnel vie pro vie perso même si c'est vrai c'est pas très vendeur du coup je suis obligé de faire un peu mon marketeur je vais vous amener à 10 000 euros par mois parce que c'est vrai aussi je vous mens pas mais en réalité en réalité on est entre nous maintenant tous les autres sont partis en réalité vous pouvez très bien vivre du coaching avec 5 000 euros par mois c'est juste dommage de rester à 5 000 euros par mois si vous pouvez faire 10 000 euros par mois mais surtout c'est que de l'argent c'est que de l'argent par contre à 3 000 euros de CA ça devient vraiment compliqué mais ce que moi je veux vous apporter en réalité si vous voulez que je vous parle cœur à cœur moi ce que je veux c'est que vous soyez épanoui vous soyez heureux vous avez un impact vous prenez soin de votre famille c'est juste que si je commence à vous vendre Ascension comme ça ça va pas donner envie je vous ai parlé de valeur mais bien sûr je vais vous aider à gagner de l'argent donc ça c'est important de présenter vos offres selon ce que les gens veulent et pas ce dont ils ont besoin ok même si même si même si en réfléchissant ils savent que ce besoin est là mais comme je vous livre mes secrets là ceux qui sont restés jusque là doivent être contents mais comme les achats se font sur une base émotionnelle et bien si vous voulez convaincre votre enfant de manger des brocolis vous pouvez pas juste lui dire mange des brocolis il y a des fibres et des vitamines qui vont t'aider dans ton développement corporel pour avoir augmenté ton espace de vie même si c'est vrai ça va pas connecter ils s'en fichent en fait donc à un moment donné moi je suis contre le mensonge bon j'ai qu'une fille de 13 mois donc j'ai pas l'occasion de mentir et de manipuler mais à un moment donné c'est écoute mange des épinards ça va te donner des muscles si vous avez un garçon par contre si c'est faux je sais pas comment je vais faire je sais pas si je vais mentir pour le Père Noël s'il existe ou pas mais en tout cas voilà je suis pas un pro de l'éducation parentale mais je sais qu'un enfant tu peux pas l'aider à passer réaction juste en lui disant le fond de ce que tu vas faire ok mais c'est pas un mensonge non plus ok c'est pas un mensonge non plus faut pas mentir voilà par contre faut pas mentir quand moi je vous dis que je vais vous aider à atteindre les 10 000 euros par mois je ne mens pas on va mettre des stratégies en place nous ça fait 3 ans qu'on fait plus de 10 000 euros par mois je sais comment faire ça me passionne de vous le partager et je vais vous le partager Kika ma question intérieure comment je serais sûr de rentabiliser ces 6 000 euros bah écoute faisons l'appel ça se peut tu seras jamais sûr ça se peut tu les rentabiliseras pas et ça se peut c'est pas fait pour toi mais ça se peut que d'une certaine manière je vais prendre les choses autrement Kika vous n'avez pas besoin d'ascension pour réussir Kika tu n'as pas besoin d'ascension pour réussir la question n'est pas est-ce que tu vas rentabiliser ces 6 000 euros la question c'est si tu ne prends pas ascension il va falloir que tu passes beaucoup de temps que tu dépenses de l'argent quand même quelque part à un moment donné il faudra que tu achètes des livres des formations donc ton temps c'est de l'argent donc de toute façon tu vas dépenser beaucoup beaucoup d'argent indirectement donc ouais si tu veux pour faire ça tu vas dépenser beaucoup de temps donc à un moment donné peut-être que tu ne vas pas être sûr de rentabiliser ton temps mais normalement tu es ok parce que ça te passionne et parce qu'il y a une mission donc je te dis ça en mode ça se peut tu ne vas pas rentabiliser mais par contre par contre on va tout faire pour on va tout faire pour dans le respect de tes valeurs évidemment et des miennes Yolande 3 à 6 mois réponse courte 3 à 6 mois ouais Kika je comprends demande un remboursement non je rigole je rigole je rigole c'était une blague c'était une blague c'était une blague Kika oui 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 je comprends alors je vous ai dit qu'il y avait la possibilité de payer en plusieurs fois par contre moi ce que j'ai envie de vous encourager à réfléchir c'est si vous investissez dans Ascension est-ce que vous avez l'intention de le rentabiliser parce que si tu as l'intention tu vas le rentabiliser si même dès le départ tu n'as pas cette intention ça va être très compliqué maintenant je ne dis pas non plus que si tu as l'intention ça va automatiquement se faire mais j'ai envie de vous dire faites-moi confiance parce que comme je vous ai dit c'est des candidatures donc si je sens que vous ne pouvez pas atteindre le résultat parce que vous n'avez pas le bon mindset ou les bonnes compétences même si c'est arbitraire subjectif et bien je ne vous ferai pas rentrer dans Ascension de toute façon le problème c'est que je peux me tromper j'ai des clients comme ça qui ont rejoint notre ancien programme d'accompagnement qui ont rejoint Ascension maintenant je pense à Emma quand je l'ai recrutée dans Mission Passion à l'époque je pensais qu'elle allait faire une vente mais pas plus et en fait elle en a fait 3, 4, 5 elle a doublé son tarif donc je peux aussi me tromper donc c'est un peu dangereux mais en même temps à un moment donné il faut bien il faut bien choisir Véronique oui je dis ça vite fait pour ne pas développer pendant des heures je propose d'être ou retrouver un état de paix ce qui va permettre de faire le bon choix si si c'est clair en fait Véronique c'est très clair je ne suis pas en train de te contredire juste j'en profite pour te coacher un peu pour te challenger Véronique tu as un état de conscience très avancé tu emploies des mots de quelqu'un qui a un état de conscience très avancé peut-être peut-être que dans un premier temps il faudra vendre ton accompagnement à des gens qui ont un état de conscience moins avancé et faire comme moi avec Ascension c'est-à-dire qu'au début quand j'ai lancé je me suis lancé dans ça fait 12 ans que je suis dans l'entrepreneur mais ça fait à peine un an et demi deux ans que j'aide les coachs au début je voulais vendre Ascension mais je n'avais pas confiance en moi encore et je me suis dit je vais aller par étapes je vais juste aider des débutants donc Véronique surtout si tu n'as jamais eu de client aide plutôt des débutants à par exemple se reconvertir professionnellement à ne plus se disputer dans son couple à perdre 10 kilos en 3 mois et avec la confiance que tu vas créer et les changements que tu vas apporter de toute façon tu vas les faire se développer personnellement et petit à petit tu auras ta communauté et tu pourras leur balancer cash je vous aide à trouver un équilibre de vie à trouver un état de paix et là tu auras tellement de prospects qui vont titter ok je vois de quoi tu parles Véronique où est-ce que je peux payer ok peut-être que pour commencer si tu n'as jamais eu de client ou tu n'as pas encore une grande communauté commence par des choses un peu plus basiques parce que c'est pédagogique et que c'est le meilleur moyen de rentrer dans un marché tu vois si Tony Robbins écrit un livre retrouver sa paix intérieure ça va se vendre si toi et moi je m'inclus on publie le même livre personne ne va acheter tu vois moi si je dois publier un livre ça doit être comment ne pas se disputer avec sa femme tu vois un truc comme ça bon allez bon puisqu'on est là je vais vous montrer un de mes livres sociables 1 timide 0 ça fait très très longtemps que je n'en ai pas parlé très 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 longtemps vous voyez en plus il n'a pas une super bonne note juste je regarde ça regardez ce que je vendais à l'époque c'était quoi c'est faire des amis plus facilement c'était en quelle année que j'ai publié ça oh là là je ne sais plus il y a 6 ans 7 ans et en fait plus vous êtes débutant dans le marché plus il faut faire des trucs comme ça en fait ok voilà allez ça reste entre nous Kika ça fait quelque temps que je te suis et j'aime beaucoup ta façon d'être donc ouais vas-y fais la pète ça ne t'engage à rien du tout bah oui Claire-Marie alors je ne vous le garantis pas dès le premier mois mais c'est l'idée évidemment c'est l'objectif c'est l'objectif si vous doutez de votre capacité à si je suis un peu dur avec vous mais c'est pour vous aider parce que ça peut jouer contre moi ce que je veux vous dire mais si vous doutez de votre capacité à gagner 6000 euros durant les 6 prochains mois de l'année du coup à rentabiliser Ascension ça va être très 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 difficile ok mais ce n'est pas perdu c'est le moment justement de se faire accompagner peut-être pas par mois ok peut-être que vous avez besoin d'y aller par étape mais ça va être très très difficile c'est très très difficile je ne vous en parle pas là mais si vous êtes plutôt débutant et que vraiment 6000 euros c'est trop et que voilà c'est ok c'est ok c'est pas fait pour vous vous êtes plutôt débutant vous êtes là parce que vous êtes curieux et moi je suis comme vous envoyez nous un email on organise aussi un workshop qu'on offre aux clients d'Ascension d'ailleurs en décembre donc c'est 250 euros le 300 euros jusqu'à fin novembre envoyez nous un email on vous envoie les infos avec plaisir Véronique c'est ça Véronique mais ça peut aller très vite ça peut aller très vite je ne veux pas te donner non plus la croyance qu'il faut 10 ans et devenir Tony Robbins avant de non ça peut aller vite mais par contre si tu veux faire tes premières ventes c'est des choses plus simples plus basiques qu'il faut commencer à vendre merci Nathalie alors mon premier livre du coup c'est Sociable Intimid Zéro mais je n'en parle jamais tu parles du guide du blogueur je crois top top Nathalie génial si vous n'avez pas d'autres questions c'était un vrai vrai plaisir ouais j'ai vraiment pris un grand plaisir à échanger avec vous c'est dommage que je ne vois pas vos visages d'habitude je fais ce genre de présentation plutôt sur Zoom mais la dernière fois on a eu un petit souci technique donc en tout cas hâte de vous avoir au téléphone pour ceux qui ont pris rendez-vous et puis pour les autres je vous souhaite le meilleur on a aussi d'autres choses qui peuvent vous accompagner mais commencer par le livre c'est déjà top 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 envoie-moi un email Nathalie avec grand plaisir à Véronique j'ai plein de gratitude pour vous merci de me permettre aussi de pratiquer ma passion je vous souhaite la même chose que moi voire 10 000 fois mieux même si je ne vois pas comment ça peut être 10 000 fois mieux mais en tout cas de partager votre passion d'avoir une communauté avec qui vous pouvez échanger c'est juste générique merci Bernard Zahia Nora Véronique François ah François t'es là aussi Mohamed Arthur Nathalie Chloé Frédéric Frédéric je crois qu'on a un appel de prévu prochainement Maywen Valérie Kika Yolande André André on doit commencer du coaching et Claire Marie à demain c'était un vrai plaisir ciao ciao merci à vous merci merci ciao merci Sous-titrage ST' 501